Maurice Garrigue naît à Rodez en 1940. En fond de la guerre, il ne connaîtra d'ailleurs son père qu'à l'âge de 5 ans, lorsque ce dernier rentrera de captivité. Au lycée, il suit des études scientifiques. Mais un particularisme local va le conduire, d'abord comme preneur de son, puis comme chef de la technique, à embrasser une carrière toute entière faite à la télévision régionale. Dans le lycée, il y avait une tradition où les gens rentraient au PTT ou à la RTF à l'époque. Et les anciens qui étaient rentrés des années avant venaient souvent au lycée et nous disaient « C'est chouette, la ORTF, la RTF, c'est chouette. » A tel point que de 1948 à 1962, il y a une cinquantaine d'élèves de ce lycée qui sont rentrés dans l'audiovisuel. Je suis resté deux ans à Paris. Après, j'ai fait mon service militaire, 18 mois. Et puis après, je ne voulais pas rester à Paris. Ce n'était pas mon truc. J'ai demandé ma invitation. Je voulais aller à Toulouse, forcément à Montpellier. Et c'était au moment où les repartiers d'Algérie arrivaient. Et donc les places leur étaient plus ou moins réservées dans le sud de la France. Alors j'ai fait un remontant. J'ai demandé « Est-ce qu'à Limoges il y aurait une place ? » On m'a dit « Y en a une ». Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Limoges. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On n'était pas nombreux. Le premier journal télévisé qui a été fait fin juin, 65, lors de l'inauguration, il y avait 17 personnes au centre d'actualité télévisée, journalistes compris, tout compris. On était sérieux, mais on ne se prenait pas au sérieux. Ça, c'était notre... On était joyeux, mais on aimait notre boulot. On allait bosser comme moi j'allais travailler, comme si j'allais dans un spectacle de divertissement. Les tout débuts, comparé à aujourd'hui une régie, une régie, c'était vraiment la préhistoire de l'audiovisuel. On se demande d'ailleurs comment les caoutchoux tenaient. En 78, j'étais adjoint en chef de centre, et puis après, j'ai été chef de centre après. C'est quoi un chef de centre ? Beaucoup de mes collègues étaient des super techniciens, des très bons techniciens, ce qui n'est pas mon cas. Pendant cette période de chef de centre, on est passé du film, disons, à la vidéo intégrale, c'est-à-dire l'enregistrement magnétique des images et tout. Alors là, oui, c'était... Et après, moi, j'ai commencé, à la fin de ma carrière, à voir poindre le numérique. La forme a changé, oui, c'est vrai. Mais le fond, à mon avis, doit rester le même. S'il ne l'est pas, ben... Si c'était à refaire. Oui. Ah, je re-signe. Des deux pieds, des deux mains, je re-signe.